Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver, d'autant plus que ça fait 6 mois que je ne vous ai pas proposé de nouvelles vidéos. Donc il me tardait vraiment de pouvoir proposer du nouveau contenu. Donc pourquoi cette absence ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie actuellement. Donc c'est des choses qui sont très positives, mais c'est vrai que j'ai malheureusement beaucoup moins de temps qu'avant à me consacrer à la chaîne. Mais ça me manque, donc je vais vraiment essayer de reprendre progressivement les vidéos. En tout cas aujourd'hui, je voulais vous retrouver parce que je vais rempoter 3 de mes plantes qui tiennent absolument plus dans leur peau, qui se cassent la figure. Donc il était vraiment temps de pouvoir les rempoter et j'attendais de pouvoir vous filmer ça dans mon jardin. Donc il y a notamment ma Monstera Deliciosa qui va probablement se casser la figure en cours de vidéo. Elle tient absolument le cul et elle a fait pas mal de chutes à cause de sa lourdeur. Je vais la mettre comme ça, comme ça elle risquera moins de chuter. Donc elle a tendu par terre quelques temps, j'avais vraiment pas envie qu'elle fasse de chutes supplémentaires pour ne pas l'abîmer. Il y a également une autre plante que j'ai jamais rempotée, pourtant c'est une toute première plante. Il s'agit de ma cheffe flora chérie que je vous ai déjà présentée en vidéo. Et c'est vrai qu'elle a un pot vraiment petit, elle a eu plusieurs chutes aussi, elle a perdu un petit peu de terre. Cette plante là, elle s'est vraiment pas sentie bien au coup de l'hiver, j'étais très inquiète. Elle a perdu énormément, énormément de feuilles. Mais je suis contente parce qu'elle a vraiment redémarré à partir du printemps. Donc comme quoi parfois il ne faut vraiment pas s'inquiéter, les plantes redémarrent d'elles-mêmes à partir du printemps. Mais c'est vrai que c'était un petit peu, c'est vrai que ça m'avait un peu attristée parce que c'est une de mes plantes préférées. Puisque c'est vraiment la plante qui m'a fait aimer le jardinage intérieur, on va dire ça comme ça. Donc très contente qu'elle redémarre. Et la troisième plante que je voulais rempoter parce que c'est un bébé Monstera. Pour le coup, j'en ai un deuxième de cette taille là. Mais pour l'instant, elle tient encore dans son pot. Donc je ne vais pas la rempoter tout de suite. Mais voilà, celle-ci, elle tient, vous voyez, elle tient plus du tout. Donc c'est pareil, il est temps de la rempoter. Du coup, j'ai sélectionné trois pots de tailles différentes. Donc c'était des pots que j'avais déjà dans mon jardin, que j'ai récupérées de différentes plantes de ci, de là. Donc c'est peut-être un petit peu gros, mais je vais tenter de mettre ma Monstera Deliciosa dans ce pot-ci. Ma Chiflora, je vais essayer de la mettre dans le pot vert. Et la petite Monstera, en principe, il ne faut pas changer de pot, comment dire. Il ne faut pas les passer d'un pot trop gros tout de suite. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément recommandé. Mais je me dis qu'au moins, elles auront de la place parce que je suis un petit peu victime du succès de mes plantes tropicales. C'est-à-dire qu'elles grossissent avec tellement de rapidité que je me laisse très vite déborder par leur évolution, en fait. Donc, écoutez, si ça vous va, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais commencer par ma Monstera Deliciosa. Donc, je vais me munir de mon terreau. Alors, moi, j'ai un gros sac de terreau comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais fini. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. C'est du terreau anticole que vous pouvez retrouver absolument partout, en différentes tailles. Moi, je l'ai en 48 parce que je trouve que c'est pratique. Et j'ai un petit jardin, du coup, pour pouvoir le stocker. Donc, je trouve ça pratique plutôt que d'avoir des plus petits formats. Mais honnêtement, vous prenez un petit peu le terreau que vous voulez. Moi, c'est vrai que je m'en sers pour la quasi-totalité de mes plantes intérieures. Et honnêtement, pour l'instant, ça fait l'affaire. Après, je n'ai pas une énorme expérience en rempotage de plantes. Mais en tout cas, pour l'instant, les quelques plantes que j'ai rempotées, ça fonctionnait. Donc, pour l'instant, je reste sur mon terreau horticole. Alors, du coup, je vais me munir de mon nouveau pot. Et je vais venir délicatement prendre mon instrument, mais si on ne peut pas trop l'abîmer. On va faire comme ça. Alors, le but, ça va être de ne pas abîmer ses racines. Mais ça va lui faire du bien, là, de changer de peau, la pouffe, parce que je pense qu'elle en a marre. Alors, je vais laisser la terre sécher. Voilà, ça s'en va tout seul. J'ai laissé la terre sécher. Ah, il a les belles racines. Ah oui, il est tétant, effectivement. Il a rempoté. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais on voit bien son système racinaire. Il est assez impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant. On peut le voir sur ses plantes. Et puis, je vais essayer de la délivrer délicatement de sa terre. Alors, moi, l'avantage, c'est que je fais ça dans mon jardin. C'est sûr que quand on est en appartement, c'est plus compliqué. Mais néanmoins, moi, je suis beaucoup de youtubeuses. Enfin, c'est surtout des femmes, c'est vrai. Mais beaucoup de plantes addictes qui sont en intérieur. Et qui arrivent quand même à faire du rempotage. Donc, c'est bien. Chapeau à elle. Je pense qu'elle va se plaire à l'intérieur. Alors, du coup, il faut... Je vais mettre le tout ici. On va éviter d'abîmer la routine. Ça va lui faire du bien d'avoir une nouvelle terre. Elle va pouvoir continuer à bien évoluer. Ok, bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Là, en tout cas, elle risque plus de se gasser la figure. C'est le plus important. Comme ça, elle va pouvoir bien évoluer. Moi, je suis contente honnêtement de la contenance. Je pense que je vais être tranquille à un moment. Je vais lui donner un petit peu à boire. Ça va lui faire du bien. Surtout qu'en ce moment, il fait très 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 chaud. Là, je vais d'ailleurs remettre en route mon humidificateur. C'est vrai que je ne le mets pas forcément en route toute l'année. Je l'avais surtout acheté pour les périodes caniculaires. Donc, mais là, je pense que ça va leur faire du bien que je le remette en route. Voilà, en tout cas, elle est bien tranquille comme ça. J'ai oublié de vous préciser, mais j'ai pris que des pots qui avaient des trous, forcément. Comme ça, l'eau peut bien s'écouler en dessous et je n'aurai pas de problème de racines qui pourrissent. Alors, je vais pouvoir passer à la plante suivante. Je vais m'occuper un petit peu de ma chéflora chérie qui en a bien besoin. Cette plante-là, je l'ai depuis plus de trois ans, ma chéflora. Et je ne l'ai absolument jamais rempotée. Donc, de toute façon, ça se voit que sa terre a grandement besoin d'être changée. Là, c'est comme la monstera. J'avais fait exprès de ne pas lui donner à boire pour que le rempotement soit plus simple. J'ai même gardé sa petite étiquette. Moi, j'aime bien garder les étiquettes quand il y a leur nom. Alors, ça va peut-être être beau. Elle a des beaux, c'est marrant, elle a des racines beaucoup plus petites que la monstera. Ça n'a absolument rien à voir. Pour le coup, ça va lui faire du bien de changer un petit peu d'environnement. Voilà, ça va me faire du bien. Bon, là, je n'hésite pas à leur donner un maxudo puisqu'il fait tellement chaud de toute façon que là, comme elles sont dehors avec moi, ça va vite ressécher. Alors, je passe à ma petite monstera deliciosa. Voilà, c'est pareil, il y a un joli système racinaire, dis donc, pour les monstera, c'est impressionnant à chaque fois. Eh bien, écoutez, voilà, c'est terminé pour ma session en potage. Je pense que je vous filmerai d'autres sessions parce que j'ai des boutures à rempoter. J'ai également ma monstera deliciosa variegata, là, que j'ai depuis plus de six mois, qui a des racines incroyables. Il faut que je vous montre ça en vidéo et il faut qu'enfin je la mette en terre. Donc, c'est prévu. En tout cas, je suis très, très heureuse de vous avoir retrouvés. J'espère que vous vous portez tous très, très bien. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir regardée. Sous-titrage Société Radio-Canada